Et oui, cette bouffe de poney, c'est bien la mienne. Mais moi je préfère appeler ça le petit déjeuner des chambres. Non mais c'est surtout qu'elle doit déposer sa RLM à 8h30, elle m'a dit. Ah bah on y va là. C'est un pizor qui me met des pierres pour porter bonne chance. Ah, elle a mis une dormi dans le chaussure aussi. La voiture Simone. Ça y est, je suis devenue une adulte, j'ai le droit d'aller devant. Vous prendrez du champagne, de l'eau ou de l'eau gazeuse ? Justine elle m'a envoyé un message pour savoir quelle position je voulais sauter pour l'équipe. Et du coup je lui ai dit que moi je m'en foutais. Forcément c'était Manon et Alizia, parce que Manon vu qu'elle faisait déjà le dressage à 11h. Ouais. Elle avait peur que son poney ne démarre pas après correctement, donc il fallait qu'elle passe forcément en première. Après moi je lui ai dit, bah troisième ou quatrième, moi je m'en fous. Mais après si tu me demandes de choisir, je préfère troisième parce qu'il y a trop de pression en quatrième. C'est que si tout le monde fait sans faute et que toi tu passais en dernière. Oui voilà, t'es tranquille. En fait. Mais tu dois quand même prendre le meilleur temps. Parce que, voilà. Ouais, tu te sens pas la responsabilité. Oui. Non mais tout simplement, même si t'es un joker, en soi c'est pas grave. Oui, il faut quand même faire le mieux possible. Tu auras quelques secondes de plus qu'il suffira pour être classée, tu vois. Du coup je lui disais, mais tu sais Justine, si tu fais éliminer, on t'appellera Penelope au JO à vie. Salut. Bonjour Payate Sauvage. Salut. Ça va ? Ah ça a mis ta voix, non ? Ouais ça va. Ouais non en fait. Troisième jour, aujourd'hui nous faisons notre première étape de tour équipe. Là je vais prendre le foin pour Gaudi, j'ai déjà pris ses grains. Je ne suis pas stressée, ça va. Je suis plutôt excitée, je suis plutôt motivée, donc ça va être très très chouette. Sacha ne fait pas équipe avec nous, mais par contre elle est malade. Du coup elle s'est réveillée avec de la fièvre. On pense qu'elle a pris chaud hier en fait. Du coup on est tous un peu tristes qu'elle soit pas bien et on croise tous les doigts pour que ça aille mieux pour ses épreuves. Alors hier je lui avais donné des grains avec un booster dedans, elle les a... j'étais un peu vénère parce qu'elle ne voulait pas le bouffer. Et en fait j'arrive ce matin et il n'y a plus les grains, donc ça veut dire qu'elle a mangé ses grains. Donc je suis très contente. Par contre il y a quelqu'un qui a chié dans son eau visiblement. Évidemment nous n'avons pas de pelle à crottin. Et là j'ai la femme d'aller chercher celle de Jade, donc du coup je vais devoir le faire à la main. Et oui je le filme, parce que je sais que ça va vous faire marrer. Alors pardonnez-moi pour ce cadrage tout pourri, mais j'ai oublié mon adaptateur pour mon triplier, donc ça sera comme ça forcément. Et la poubelle est trop lourde. Putain mais quelle idée de chier dans son ! Aura, Ronda Sacha elle est super malade Ah merde Non mais je peux pas dire ça à personne C'est chiant de voir parler le matos Non c'est juste chiant de poser le matos Après quand il est posé c'est bon Mais après y'a pas de wifi Juste au pied de mon lit y'a un peu Je ne vais pas mentir Ma semaine sans wifi a été particulièrement difficile Voilà je me suis sentie exactement comme ça Et je suis stressée pour Manon On va essayer de pionter dans ce désastre Ce désastre agricole je sais pas quoi dire Et je suis très stressée pour Marie Elle passe en Valème là Et je sais pas pourquoi mais je suis très stressée pour elle On dirait un gâteau aussi Elle est dans sa boîte en train de préparer son cheval Son costume et tout Et on va la voir sortir d'un coup Comme un gâteau C'est prêt Vous vous lisez mon stress dans la manière qu'on brosse ? Pauvre Goldie Putain une heure pour reposer la salle Bon je crois que ça marche prêt Alors faut que je fasse attention à ne pas l'enverser sinon Justine va me tuer On va mettre des élastiques dans sa poche Je suis contente elle a pris les élastiques que j'aime Et voilà on referme le pot Et on le met dans un coup Ah j'ai mal autour Ah bah tu peux reculer un peu minouche là Merci Alors ma pout biche Je suis stressée Donc je vais pas en faire 27 comme d'habitude En fait à l'écurie tout le monde se moque de moi Parce qu'une fois j'ai fait 27 pions Mais c'était absolument magnifique Et en plus ce jour là j'avais quand même fait 2 podiums J'avais perdu le petit peigne Tu pars dans combien de temps là à la bétante ? C'est toujours moins à la bétante Euh à 50 ce qu'il est de Bonjour c'était Fleur J'avais même pas vu qu'il était là Dédia Oui On y va On est d'accord que t'es dans les carrières là-bas Dehors Là où il y a 4 carrières Là où il y a le manège Ok Et tu passes à 11h45 45 45 la population The On va Corps directeur Oui bah on attend le portard Motivé ? Non non c'est moi qui l'ai laissé ouvert J'ai peur mais oui Ouais mais on va pas mettre une corne Mais moi j'ai confiance tu sais Ouais faut pas Donc c'est pas simple, c'est pas grave On ne s'excite pas Merci Et ouf Sacha se sentait mieux Du coup elle est venue nous rejoindre Tu vas refermer le truc On s'en va discuter Tu sais que la carrière de remise des prix Je pensais qu'elle était beaucoup plus grande Bah en fait elle n'est pas si grande que ça Parce que je me suis dit pour faire un galop à fond les ballons Un tour d'honneur c'est pas ouf Mais t'es censée juste faire le tour d'honneur Bah oui mais un tour d'honneur T'es censée aussi lâcher les gaz Appuyer sur la pédale J'ai déjà vu flou de Vlogbot Et les gens quand ils galopent vite Et bah il y a une dame derrière qui dit Doucement 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 Et là nous allons voir Manon Faire sa RLM Nous rentrons dans le carré des dresseurs Les dresseurs sont des chieurs Evidemment je rigole D'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont un peu extentrés De tout le monde non ? Ah non peut-être pas en fait T'as dû faire une préparation pour pouvoir lui mettre un truc sur les fesses Ou il s'en foutait ? Non il s'en foutait ? Forcée au nerf Kaline Attends je sais pas il faut que j'arrive à mettre le chapeau Ça c'est la mission pardon Sans assommer quelqu'un Kaline s'il te plait Vous avez testé au trot si ça tenait bien le petit choc ? Oui oui j'ai été testé à la... C'était une déstée Il y a trop Est-ce qu'on peut passer dans la phase où vous pouvez me poser des questions s'il vous plait ? Et après je réponds à toutes vos questions On peut te dire que tu es trop belle ou pas ? Merci Et à partir de maintenant je vous dis à tout à l'heure Ok à tout à l'heure Manon Forcé au nerf A tout à l'heure Forcé au nerf C'était canon Tu vas y arriver Mégan ! Mégan ! Dans le sac de costume ! Mégan ! Au revoir Manon Elle est trop belle là Manon Vraiment trop trop belle Le costume est magnifique Le petit chapeau il est trop mignon Kaline il est trop beau Et je suis très stressée pour elle Attends ? Si Si ouais moi je suis stressée Mais je vais être là encore plus Pour nous ? Ouais J'ai filmé ce cheval parce que j'aimais trop ses bandes Voilà On regarde Manon Et elle est trop belle Les petits commentaires de la maman avant ? Je chiale mais c'est bon Elle aussi elle chiale mais du coup c'est pour autre chose Ça y est elle est partie J'ai envie de pleurer Pensez à venir récupérer vos clés USB à la tribune du jury Bravo Manon Bravo Manon Bravo Kaline ouais Bravo Kaka Ça y est c'est fini Première épave check C'est la répave et on monte dessus Tu es stressé ma tour ? Bah ouais Mais non Oui mais c'était bien Mais c'était pas bien Mais c'était bien Non mais je suis stressée mais je me dis que ça sert à rien Enfin Non ça sert à rien Et puis après on est en équipe je trouve que ça fait un peu Tu vois ça allège un peu le coeur quand même Je me dis si je fais de la merde certains pourront rattraper tu vois Mais non tu feras pas de la merde Il était trop bien Bravo Manon C'est bien Chouchou Bravo Kaka Ouais on va aller au box parce que du coup il se part mine de rien dans pas trop longtemps Ouais ouais on a dit deux heures Non non Comme j'étais un peu en retard j'ai coupé à la fin Il était trop bien Eh bien maintenant c'est notre tour Kaka culotte Oui bah c'est un concours normal qu'on va devoir refaire demain et après demain Et ton estomac il fait quoi ? Mon estomac il est en train de faire un 360 dans mon ventre Mais c'est sympathique il voit des endroits qu'il a jamais vu c'est trop bien Genre là il est dans mes amygdales Là il est un peu là il passe et tout Mais on va aller boire de l'eau et ça ira mieux Moi aussi je ne vais pas trop manger je pense Non on va éviter de se rendre mal à la gêner Sinon je vais faire Bon on est en train de sortir tous nos affaires Et nous allons aller sceller dans le stress et la bonne humeur Pas besoin de vous dire que je suis super en stress Donc je vais poser ma caméra et me préparer tranquillement Et oh je suis très stressée Très très stressée Je me suis ouvert le doigt en sanglant J'espère que ça va apporter bonheur Le sang aura coulé Décidément j'aurais vraiment donné mon corps pour ce concours Comme d'habitude je suis la première prête parce que je suis très faussée Elle a pas besoin de vous dire que je suis bêtée de stress là Et c'est le moment de la reco dans la joie Reco dans la joie Bonjour madame Bonjour à la bonne humeur Mais qui êtes-vous madame ? Oui pardon On recommence Et c'est le moment de la reco On va vomir On va vomir Mais encore vous ? Le podium est possible et le placement il est pas pris de moi Ça me stresse qu'il soit déjà en train de faire la reco Bon excitation et peur Salut Salut Vous voyez carrément j'ai la veste Alors donc il est entretenu des oreilles C'est bon C'est bon le reportage Albert reporter Vertical C'est bien pour une hafaune Allez hop Va faire le vertical Et oui je suis toujours celle qui ne comprend rien Et oui je suis toujours celle qui ne comprend rien Il y a g rabia Vous dites «OK » J'ai juste l'autre Il y a un peu Un peu Sous-titrage ST' 501 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 Hola ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, ça nous faut qu'humour ! Oui, oui, j'ai un tout petit peu, je vais devoir frotter ce soir quand même, je pense. Alors, nous vous présentons le groom pâlefronnier de l'équipe, entre ses oreilles, ou entre ses orteils. À la base, entre ses orteils, ça vient de Fred, un monteur avec qui j'avais travaillé à Caen pour le département du Calvados. Alors Fred, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et cette blague me fait toujours autant frire. Donc on va faire mon box gratuitement sur tout le site. Et surtout, elle aime porter les bottes de paille, mais surtout, elle ne veut pas d'aide. C'est pour ça que papa est en train d'aider. Et assistant, gros, c'est mon stagiaire. Super ! Stagiaire de... Entre ses oreilles, il y a un petit poids. Non, non, par contre, je t'attends d'aide. Elle est où, elle n'aura ? Je ne sais pas. En vélo, quelque part dans la motte. Quelque part dans la motte. Et je lui ai dit, si vraiment tu es perdue, tu demandes à quelqu'un de me téléphoner. On lui a demandé qu'elle veuille de la paille. Excusez-vous, poussez-moi. Tu ne connais pas ça ? C'est d'enfreux. Pardon, mais comment c'est possible que vous n'ayez pas cette rêve ? Les robins des bois, c'est clairement ma bible. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon. Poussez-vous, excusez-moi. Pardon, pardon. Poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Oh, ça va, oui ? Poussez-moi, excusez-vous. Je n'ai pas compris. Je crois que mon téléphone sonne. Quoi ? C'est pour ça qu'elle donne. Donc, mon téléphone sonne, mais je ne décroche pas. S'il vous plaît, madame, vous pourrez faire mon box. J'essaie de râler plaisir. Tous les matins. On est marre, ça chante. Ça me saoule. Je voudrais dire merci. J'aimerais dire beaucoup merci à Opa Le Refrenier de notre écurie parce que ce travail est vraiment difficile et intense. Donc, merci de faire le box de Goldie correctement. Merci. Je vais juste vous montrer l'état de la queue de Goldie. Voilà. Elle a de l'argile partout dans la queue. Elle en a plus que sur ses membres. Et elle a une jolie tresse. Et là, elle fait la scie. Et elle est tout sale parce qu'à mon avis, elle s'est roulée. Hein, Gorolita ? Elle fait dodo presque. Bonjour, c'est bon, une visite immobilière ? Très bien, je vous montre l'appartement ? Suivez-moi. Ici, c'est la chambre. Venez un peu plus par là. Voilà. Ici, il y a la cuissie qui est un peu recouverte. Mais le foin, il a du bichon. Regarde, le foin, il est là. Voilà. Là, du coup, c'est l'évier principal. Mais vous pouvez faire caca partout. Il n'y a pas de problème. Sauve dans la poubelle, Goldie, s'il te plaît. Voilà. Et le loyer, c'est 3 000 balles par mois. Ok ? Merci, super. Ok. A plus. Par contre, tu peux éviter de manger ce que c'est, Goldie ? Là, tu vois, il y a du foin. Tu manges le foin, pas la paille. Non, mais c'est une crevarde. Je la déteste, non ? Vraiment. Mais mange le foin, pas la paille. Oh ! On mange quand même, on mange le foin. Oui. Non, mais elle est insupportable. Le foin, mange le foin. Voilà. Mange le foin. Merci. J'ai commencé à manger la paille. Non, mais... Après, je comprends, ça a l'air apétant. Oui, j'arrive, Marie. On arrive, on arrive. La chambre... La chambre... 46 est fermée. Et en même temps, on va chercher ce grand... Merde, on m'appelle. C'est vrai que... Elle reçoit des appels tout le temps. On va pas toi ? La peste. On se croirait dans un film. Bienvenue dans le nouveau film à la recherche du téléphone perdu au cinéma le 24 décembre 2053. Oui, bonjour. Je suis épuisée après avoir fait mon box pendant 30 minutes. C'était Jade. Et elle me demandait où se trouvait M. Paille. Et en fait, les ballots, c'est lourd. Ok, du coup, il faut que tu ailles tout derrière et c'est à peu près au milieu parce que nous, on est... Ouais, c'est juste derrière P. On va sortir dans 10 minutes. On va faire barrage. Parce qu'il va me suivre. Ah, non, non, pépère. Ah oui, pour racontrer la caméra, c'est un peu plus chaud chez toi. Il faudrait mettre sur les poteaux mais c'est un peu chaud quand même. Merci. Oh, elle est échecante. Elle est capricieuse. Ça va te calmer. Elle va se faire mal. Oh là, on l'a félicité d'avoir tapé. Non, mais elle va se faire mal surtout. Ah oui, oui. La jument d'une copine s'est fait des sur-oss en tapant comme ça dans les portes. Ah, il y a une guêpe. Ah ! Chante, hein ! Bon alors, je suis désolée, Jade. Moi, j'ai déjà paillé mon box. J'ai déjà transpiré donc je vais juste te regarder. Donc, c'est à mon tour. T'es heureuse d'être ici ? Oh, c'est un truc. J'ai fait tomber tous les bretzels de la voiture. Alors, je ne connais toujours pas les résultats. Manon, Mathilde et Justine sont allées regarder les autres parcours des autres équipes et apparemment, on s'est pas trop mal démerdées. Donc, finger crossed. On a vu plein de chutes ou alors 12 000, 13 000 points, là. Ah ouais ! Un panache, plein de chutes, plein de refus. Ça semble me réjouir, là, comme ça, mais en fait, pas du tout, hein. Je ne souhaite à personne de tomber. Ah ouais ! 4 points, ni désobéissance. Donc, au revoir. 4 points, ouais. Donc, en fait, on n'est pas si mal que ça. Alors que c'était quand même assez technique pour nous parce qu'on ne saute pas des trucs comme ça normalement. Donc, on y croit. Et du coup, nous, on va manger des petits faritas et je vous laisse là-dessus. Bisous ! On vient d'avoir les résultats. Nous sommes 3e au classement Proizor. Donc, on est très, 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 très contente. Sous-titrage ST' 501